Bonsoir à tous, c'est donc un petit air de printemps qui vous a accompagné aujourd'hui avec beaucoup de soleil, notamment sur l'ouest de la France grâce à cet anticyclone qui est actuellement présent de l'Atlantique jusqu'en direction de la Russie et qui évite à sous toutes ces dépressions de nous concerner. Mais nous avons quand même eu des nuages ce matin, beaucoup de bandes brouillards qui se sont dissipées au cours de la journée, un peu moins tout de même dans l'est de la France. Et nous allons retrouver cette même configuration pour votre matinée, beaucoup de bandes brouillards, de nuages bas dans le nord-est du pays, notamment dans le Val-de-Saône. Autour de la Méditerranée, on aura quelques pluies également vers les Cévennes. Et dans l'après-midi, ça va se dissiper plus ou moins rapidement, un peu moins tout de même, de la Lorraine jusqu'au Val-de-Saône ou encore autour de la Méditerranée. Quelques nuages attendus également au sud de la Bretagne, prémices d'une nouvelle perturbation. Pour l'heure, les températures en matinée, elles s'échelonnent de 5 degrés à Strasbourg jusqu'à 14 degrés à Perpignan, en passant par 12 degrés à Brest. Et dans l'après-midi, on reste au-dessus des moyennes de saison, 17 à Paris, 15 à Strasbourg ou encore Lille, jusqu'à 26 degrés attendus sur le Pays Basque. Mercredi, on va voir l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest du pays. Elle va concerner essentiellement les côtes de la Manche, de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, avec quelques pluies faibles, quelques nuages à l'avant. Autour de la Méditerranée, toujours ces quelques passages nuageux, un peu de brune possible sur les Cévennes. Les températures qui restent élevées jeudi. C'est une très belle journée ensoleillée qui vous attend. Quelques passages nuageux essentiellement vers les frontières du nord-est. Les températures restent toujours aussi élevées. Et vendredi, petit à petit, vous allez voir, après une belle journée ensoleillée, et bien cette nouvelle perturbation qui va arriver en fin d'après-midi avec ce flux de secteur sud sur le Finistère. Et cette perturbation va traverser le pays pour le week-end prochain d'ouest en est. Elle va nous apporter un temps très instable et une baisse des températures qui se confirme. On passera en dessous des moyennes de saison. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada